Le verbe « devoir ». Je dois, tu dois, ils, elles, on doit, nous devons, vous devez, ils, elles doivent. On utilise le verbe « devoir » avec un autre verbe à l'infinitif. Le verbe « devoir » exprime premièrement une obligation personnelle. Tu sors ce week-end ? Non, je dois étudier pour mon examen de lundi. Une règle générale. On utilise « on doit ». Pour entrer dans un casino, on doit avoir 18 ans. On peut aussi utiliser « il faut ». Pour entrer dans un casino, il faut avoir 18 ans. Et une supposition. Il est 19h à Paris, il doit être midi à Mexico. On utilise aussi le verbe « devoir » pour donner un conseil ou faire une suggestion au conditionnel présent avec « tu devrais », « vous devriez ». Tu devrais mettre un manteau, il fait froid dehors. Tu devrais aller chez le coiffeur. Qui ? Moi ? Vous devriez visiter la Corse, c'est beau. Pour exprimer un regret ou un remord, on utilise le verbe « devoir » au conditionnel passé. Avec « j'aurais dû », « je n'aurais pas dû ». J'aurais dû réviser pour mon examen. J'aurais dû faire les courses. Je n'aurais pas dû boire autant hier. Pour exprimer un reproche, on l'utilise aussi au conditionnel passé. Tu aurais dû. Tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû te coucher tard hier. Tu aurais dû te lever plus tôt. Tu aurais dû m'écouter. Maintenant, tu es en retard. Je suis désolée. Et donc, le verbe « devoir » signifie aussi avoir à payer une somme d'argent, une dette. Hugo me doit 20 euros. Et « les devoirs », c'est un exercice, un travail d'écolier à faire en dehors des cours. C'est un exercice. C'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous et jetez un oeil aux vidéos précédentes de conjugaison. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501